Révelation, le rôle de N'Gongo, Galax et Toga et Koeko dans l'arrestation de Justin D'Angos Est, le lanceur d'alerte Bori Bertolt, qui ressort un nouveau dossier, pour faire des révélations sur les premières arrestations dans le dossier Martinez-Zogo. Il indique que le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand N'Gongo avait planifié l'arrestation de Justin D'Angos, avec la collaboration de Galax et Toga et Maxime Eko-Ecole vendredi 27 janvier 2023. Galax et Toga, le patron du CET, appellent le directeur général de la DGRE, Maxime Eko-Eko. Et Toga demande à Eko-Eko s'il est possible de le retrouver le plus rapidement à son bureau pour, selon lui, régler ensemble les modalités pratiques de la conduite d'une enquête conjointe, qui leur a été confiée par le chef de l'Etat.Maxime Eko-Eko se rend au CET. Il est reçu par Galax et Toga. En lieu et place d'une enquête conjointe, Galax et Toga lui fait plutôt savoir que le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand N'G-O-H, N'G-O-H, lui a ordonné d'interpeller un certain nombre de personnes parmi lesquelles des éléments de la DGR de point précision utile. Nous sommes le 27 janvier 2023, et la fameuse commission mixte dans l'affaire Martinez-O-Go n'est pas encore constituée, et donc n'est pas opérationnelle. Par contre, c'est ce même jour, que le DGSN, Martin M-B-A-R-G-A-N-G-U-E-L-E, est informé de la décision de Paul Biya de créer la commission mixte. Il n'a même pas encore fait ses propositions, de qui en sera membre.Ferdinand N'G-O-H-Go c'est donc, ce 27 janvier 2023, Galax et Toga communiquent de nom à Maxime Eco Eco, le lieutenant-colonel Justin Dangou et Booba. Eco Eco connaît le lieutenant-colonel Dangou, jadis en service dans le sud-ouest avant d'être muté à la DGR, précisément à la direction des opérations. Devenu directeur adjoint de cette direction stratégique sous le commissaire divisionnaire James Ellon Loeb, il en prendra la tête en 2020.Si Eco Eco connaît bien Justin Dangou, ce n'est pas le cas de Booba, l'une des deux personnes dont parle Galax et Toga. Sur place, Eco Eco appelle ses collaborateurs en charge du personnel pour en savoir plus, et là, l'on découvre que la DGR enregistre trois Booba. Galax et Toga et Eco Eco conviennent que les trois Booba doivent être envoyés au C, pour savoir lequel des Booba est sollicité.Néanmoins, Eco Eco demande à Galax et Toga le motif de l'interpellation de ses collaborateurs. Le patron du C lui fait savoir qu'il obéit à des instructions du ministre d'Etat Ferdinand Gongo. Et que celui-ci lui a intimé l'ordre de ne pas lui en parler.Booba, puis Goj Maxime Eco Eco, de retour à son bureau, donne instruction à ses services de retrouver les fameux Booba. Il apparaît qu'un des Booba est un blessé de guerre, zone anglophone, en cours de rééducation depuis plusieurs mois dans sa famille à Poly, dans le Nord. Le second est en détachement au poste DGRE de Marois Salak depuis un mois. Le troisième est un adjudant chef-major en fin de carrière et en poste à l'ADA.Le DGRE fait le point avec le C. C'est alors que Galax et Toga le communiquent un fait nouveau. Ce n'est plus Booba qu'il recherche, mais un certain Gojumaru. La DGRE identifie le nommé Gojumaru, qui se trouve être un de ses éléments, Maréchal de Logis. Les services de la DGRE essaient en vain de le contacter, mais l'intéressé ne décroche pas le téléphone. Les moyens techniques de la DGRE permettent néanmoins de le localiser au quartier Marois-Agarois.Pendant, que la DGRE cherche à mettre la main sur le Maréchal de Logis, Gojumaru. Maxime Eco Eco instruit son conseiller technique N degré 1, James C. Longlock de conduire le lieutenant-colonel Justin Dangau au C. D'où Justin Dangau n'en sortira plus poids les questions qui fâchent. En rappelons que tous ces événements se sont déroulés dans la journée 27 janvier 2023. La commission mixte n'est pas encore officialisée, elle le sera en soirée, et ses membres ne sont pas encore désignés. Il est donc clair que ce n'est pas la commission mixte police, gendarmerie, qui a ordonné l'interpellation du lieutenant-colonel Dangau, cerveau de l'affaire Martinez-Zogo. Il est clair que Dangau a été arrêté sur instruction de Ferdinand N-G-O-H-N-G-O-H. Sans avoir ni recouru à la police, ni à la gendarmerie pour les enquêtes. Comment à ce stade, le S-G-P-R-A-T il donc sut que le lieutenant-colonel Dangau et le maréchal de Logis Gojumaru étaient impliqués dans l'assassinat de Martinez-Zogo ? Existe-il en dehors de la police, de la gendarmerie et la DGRE d'autres unités sous le commandement du S-G-P-R, est en charge des enquêtes ? Prière pour Amougou Belinga. La vérité éclate enfin, le vrai initiateur dévoilé, le milliardaire camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga, a été inculpé dans l'affaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Martinez-Zogo. Ce dernier a été froidement assassiné après avoir subi des sévices corporels indescriptibles. Plusieurs personnes avaient été interpellées, et parmi ces personnes, Jean-Pierre Amougou Belinga, PDG du groupe, l'anecdote et ses collaborateurs, ainsi que son beau-père et Tundin Sepouel a été inculpé avec Maxime Eko Eko pour complicité dans l'affaire de l'assassinat. Jusque-là, l'enquête n'a pas encore révélé le vrai commanditaire du coup. Malgré son interpellation, les Camerounais font pression et demandent que justice soit faite point dans la foulée, et ce, un peu plus d'un mois, des publications abondamment relayées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, indique une demande de prière en faveur de l'homme d'affaires camerounais. On indiquait aussi que c'est Mgr Jean Barga de l'Église catholique romaine qui aurait demandé par voix de communiquer à prier pour Jean-Pierre Amougou Belinga. La vérité églate finalement, et le vrai initiateur a été dévoilé. En effet, après vérification, le communiqué aurait plutôt été signé par Mgr Serge Donatien Abambarga, évêque de l'Église catholique apostolique nationale. On indique par ailleurs que ce document date d'un an, et donc il n'a rien à voir avec l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo.